Au sommaire, le président de la CENI, Cornel Nonga, a rencontré ce mardi une délégation des députés nationaux et provinciaux des circonscriptions électorales de Béni, Boutembo et Yumbi. Les élections pourront être effectives au mois de mars dans ces contrées. Et puis à l'université pédagogique nationale, la situation a été paralysée ce mardi 12 février 2019. Pour cause, les étudiants se sont associés aux enseignants et les corps administratifs pour exiger le départ de l'actuel comité de gestion. Et puis ce mardi 12 février marque la journée internationale des enfants soldats. Cette dernière représente près des 300 000 enfants retrouvés dans plusieurs pays en crise sous les continents africains. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Et puis le président de la République, comme annoncé au sommaire, Félix Tisekedi, rogagne le pays ce mardi 12 février après avoir participé au 32e sommet de l'Union africaine. Durant ce séjour en terre éthiopienne, le président de la RDC a eu l'occasion de s'entretenir avec ses homologues. Il a entre autres rencontré le président rwandais Paul Kagame, ancien président de l'Union africaine et actuellement rapporteur et quatrième vice-président. Une rencontre avec aucune valeur de symbole au regard des relations diplomatiques souvent tendues entre Kinshasa et Kigali. Dans la soirée, lundi, Félix Tisekedi avait rencontré son homologue rwandais, Yoeri Kaguta Museveni. Le sud-africain Cyril Ramaphosa, premier vice-président de l'Union africaine, Ouro Kenyatta, du Kenya, Théodoro Obianguema de la Guinée équatoriale, Alfa Koundé de la Guinée, Véronika Michel Bachelet, ancienne présidente du Chili et actuelle haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, signalant que la RDC présidera le sommet de l'Union africaine en 2021. Et puis, une délégation des députés nationaux et provinciaux des circonscriptions électorales de Béni, Boutembo et Yumbi a rencontré ce mardi 12 février 2019. Le président de la CENI, Corneille Nonga, au menu, l'effectivité de la tenue des scrutins reportée pour le mois de mars suite à la situation des crises humanitaires à Yumbi, la récrudescence de l'insécurité à Béni et Boutemboville, mais également l'épidémie à virus Ebola. Blodimu Koko nous retrace les faits. Cette réunion d'échange entre le président de la CENI et les candidats de pitié nationaux et provinciaux des circonscriptions électorales de Béni-ville, Béni-territoires, Boutembo et Yumbi étaient essentiellement axés sur l'effectivité de la tenue des scrutins dans ces territoires. Le président de la centrale électorale a fourni à cette délégation des explications en rapport avec l'organisation des élections dans ces trois parties du pays. La CENI a entrepris depuis la semaine passée des contacts avec le ministère de la Santé qui gère les problèmes sanitaires d'Ebola. Nous allons avoir une deuxième réunion avec le ministère de l'Intérieur qui gère la sécurité et le ministère de la Défense tantôt là. Et aujourd'hui nous venons de contacter les concernés, c'est-à-dire les anciens députés et qui sont actuellement candidats pour les élections des députés nationaux et des députés provinciaux. La CENI envoie dans les tout prochains jours une mission exploratoire pour évaluer les conditions logistiques et sécuritaires pour une organisation apaisée. Un message de la population d'abord c'est la population qu'elle soit rassurée que le 31 mars les élections vont avoir lieu. Et d'ailleurs il y a une équipe de haut niveau qui va descendre sur terrain pour prendre certaines données techniques ou géostratégiques pour que le 31 mars les élections aient lieu. L'on signale que la tenue effective des élections législatives et provinciales était reportée pour le 31 mars 2019. A la suite de la situation des crises humanitaires à Youmbi et l'épidémie avaurée Ebola, à cela s'ajoute la recrudescence de l'insécurité à Beni et Boutembo ont été à la base du report de ses scrutins. Justice, plus ou moins 800 dossiers de recours de candidats députés nationaux liés aux contentieux électoraux ont été déposés à la cour constitutionnelle. Les audiences ont débuté le vendredi 8 février dernier. La question est celle de savoir quelle est la procédure à suivre. Tentative de réponse dans ce qui suit. Ils étaient 15 355 députés à concourir aux législatives nationales de décembre 2018. Seuls 485 ont été déclarés provisoirement élus par la CENI le 12 janvier 2019. Et depuis lors, des contestations s'en sont suivies. Au moins, 800 recours ont été déposés à la cour constitutionnelle et qui a débuté vendredi avec les audiences relatives aux contentieux électoraux. Une question se pose. Quelles sont les étapes à suivre ? On procède par la requête qu'on adresse au premier président de la cour constitutionnelle. Lorsque la requête qui est ou soit à déposer au greffe, on doit l'enrouler au greffe. Le greffe va la notifier au parti qui a présenté le candidat dont l'élection est contestée et aussi à la CENI comme organe technique. Le dossier ou soit la requête doit aussi être communiquée au parquet pour que le parti dont l'élection est contestée et les candidats lui-même, c'est-à-dire, doivent venir en procès. Il faut dire que certains recours déposés à la cour n'ont pas été reçus pour multiples raisons. Il y a cette question de recevabilité, de requête pour des fautes de qualité. Des fautes de qualité, pourquoi ? Parce que dans les dossiers, il n'y joue pas de statut. Vous comprenez que la cour ne sait pas comment apprécier des fautes d'intérêt. Le candidat ou soit le parti qui a contesté, qui n'est pas arrivé, a démontré que son candidat a réalisé plus de voix. Signalons que, parmi les dossiers déposés à la cour constitutionnelle, plus ou moins 800 ont été jugés recevables et soumis à l'audience. Élection des gouvernants dans la province du Soncourou. Après les actes hostiles lors de la campagne électorale, l'un des candidats appelle à l'unité, Lambert Mende, puisque c'est de lui qu'il s'agit d'y être toujours proche de la population de cette partie du pays. Les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, prévues le 18 mars prochain, créent des controverses au sein de certaines provinces en RDC. La province de Soncourou, superficie de 104 331 km², à la suite de l'éclatement de la province historique de Kassaï-Orientale, est située dans la dépression de la cuvette centrale, où certains habitants de la partie du territoire national rejettent la candidature de Lambert Mende, comme candidat gouverneur, pour simple raison et qu'il ne lui ferait pas la dite province. Lambert Mende se défend d'être toujours proche de cette population de Soncourou. Il assure, une fois élie, qu'il sera l'artisan du développement de cette partie du territoire national. Avec mon terroir, tous les trois mois, je suis au Soncourou ministre ou pas ministre, vice-premier ministre ou pas quand je l'étais, député ou pas quand je l'étais, je suis toujours resté très proche des miens, et donc je suis tout à fait à l'aise d'aller leur apporter ma contribution pour le développement de cette partie du territoire national. Par ailleurs, Lambert Mende reconnaît l'absence de la cohésion entre fils et filles de Soncourou. La première chose que j'ai constatée, c'est cette absence de cohésion qui fait que les populations du Soncourou, à travers leurs élites, perdent beaucoup d'énergie à construire une tour de Babel, où chacun parle sa langue et n'écoute pas l'autre. Donc le premier chantier, ce sera le chantier de l'unité entre les fils et les filles du Soncourou, qui n'est pas une réalité aujourd'hui. Je vais m'atteler à ça et je suis sûr qu'avec ça, tout deviendra possible. Rappelons que Lambert Mende est élu dans la circonscription électorale de Lodja, province du Soncourou, grâce notamment à sa popularité dans ce coin du pays. Les grandes questions se posent. Pourquoi certains habitants s'opposent-ils à sa candidature ? Est-ce une guerre politique qui ne dit pas son nom ? Et qui en sont les commanditaires ? Le problème reste tout entier. La province du Soncourou a vécu récemment certaines scènes de colère. Les habitants qui protestaient contre les candidatures de certains candidats-gouverneurs. Un des habitants de cette province qui recueille l'anonymat, nous détaille l'ambiance qui nous règne dans cette partie du pays. Il est juin au téléphone par Yacem Avongara. Oui, monsieur le journaliste, je peux tout simplement vous dire que, au Soncourou, nous avons des difficultés très sérieuses, parce qu'il y a des gens qui sont dans les camps un peu opposés. Et il y a des candidats d'abord qui sont sortis. Et pour les candidats qui sont sortis, il y a aussi la candidature de monsieur Lambert Mende, le ministre des médias, qui est aussi au moment du pays national, les candidats-gouverneurs. Alors, vous savez, les gens de l'Ossambo, je ne sais pas, ont commencé à marcher, les jeunes gens ont marché. C'est ça, l'ambiance, c'est pour le moment. Dans mon sens, je trouve que les gens qui sont déjà manipulés par certaines maignoires, qui les manipulent dans ce sens-là pour le site. Élections des gouverneurs dans le Congo central. Six candidats sont en lice à cette course électorale. Une question se pose. Quel profil doit avoir celui qui sera le futur gouverneur de cette province ? Ornelie Panzou est notre correspondante sous place au Congo central. Elle nous donne de plus emplois détails à ce sujet. On l'écoute. Nous sommes à la trambée provinciale du Congo central où les élus du peuple, dans l'exprunt du 30 décembre dernier, se préparent pour élire le prochain gouverneur de la province du Congo central. C'est pour le 27 mars 2019. Au total, six candidatures de six candidats-gouverneurs ont été réceptionnés et validés par le secrétariat exécutif provincial de la CENI Congo central. Il s'agit notamment de Simon Floridère Batibaka, élu de l'Ukula et ancien gouverneur de la province du Congo central. Il se présente comme candidat du PPRD. Du côté de l'opposition, nous avons Jean-Claude Pwemba, élu de Katambulu. Lui, il est candidat de l'opposition. Et nous notons également Akuma Tugwama, l'actuel gouverneur intérimaire de la province du Congo central, qui, lui, se présente comme candidat indépendant. Tout comme l'homme d'affaires parmi le Badoua Badou et Guy Matono. Et enfin, nous avons M. Toya, de l'UDPS Tissékevi. Face à cette élection qui se pointe à l'horizon, une seule question se pose. C'est de savoir le profil idéal du prochain gouverneur du Congo central. Notre micro-baladeur a circulé à l'espèce. Tu l'es. Oui, vous savez, dans ce pays, et surtout dans notre province, beaucoup de gens croient qu'il y a un prototype pour tel ou tel poste politique réservé. Mais je pense que ce n'est pas ce qui est beaucoup plus important. Ce qui est beaucoup plus important pour la province du Congo central, c'est remplacer le feu Jacques Badou par un autre poêleau qui peut fédérer autour de lui une certaine unanimité, mais qui doit éviter les clivages cataractes, bafleuses, de tristes mémoires qui n'ont jamais servi à l'unité de la province. L'élection de Félix Tshisekedi à la deuxième vice-président de l'Union africaine a suscité un vif débat au sein de l'opinion, avec pour la plupart des avis divergents. Certains estiment qu'il s'agit d'une victoire pour la République démocratique du Congo. Regardez. C'est une grande victoire diplomatique, parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, à un certain moment, l'Union africaine a été instrumentalisée par un corpuscule des gens. Et cela voudrait, aujourd'hui, faire en sorte que les élections du président Félix soient contestées. Donc, cela vient cimenter la légitimité que certains contestaient à l'égard du président Félix. Mais au-delà de tout, c'est aussi un véritable prélude de l'émergence des relations diplomatiques. Cependant, certains analystes politiques évoquent le critérium et ont concouru à cette élection pour que l'ARDC soit éligible. La République démocratique du Congo qui était élue à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine. Est-ce qu'il y a eu un critérium ? Eh bien, le Congo est sur une lancée depuis plusieurs années. Nous avons eu la présidence de la CEAC, de la SADEC, ensuite il y a eu la francophonie, et aujourd'hui, ça se consolide avec l'Union africaine qui va se concrétiser dans deux ans avec la présidence de l'Union africaine. Je pense que le seul critérium, c'est une diplomatie agissante et une diplomatie qui continue. C'est-à-dire, vous n'avez pas le même président forcément, mais la vision diplomatique reste la même. Le décor vers un élan très positif diplomatique international vient d'être planté, ont-ils conclu ? Des points intenses circulent une information au FESA État d'une certaine plainte déposée en justice par le Premier ministre Bruno Tchibala contre le député national Eliezer Tamboué. Sur ce, le concerné Eliezer Tamboué a tenu à fixer l'opinion quant à ceux. Il est au micro de Vincent Muzongo. La plainte sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est une photoshop, c'est une plainte réelle que le Premier ministre Bruno Tchibala est allé en justice contre ma personne. Il me rapproche d'avoir diffamé parce que j'aurais dit que ces enfants ont toujours aux élections. Et que, lui, les bureaux de son cabinet sont dans un état de développement très avancé par le fait que les toilettes ne sont pas assez propres, il n'y a pas de climatisation qui fonctionne. Et il a ajouté encore pour dire que j'aurais dit que je suis son chef, la justice ne me fera rien comme il l'a fait avec Peter Tchibala. J'ai vu quelques histoires dans ce sens-là, sur les réseaux sociaux. Moi, je me dis, nous sommes partis pour un état de droit. L'état de droit implique le respect des textes. C'est la personnalisée, elle a le droit d'aller se plaire auprès de la justice. Ça aussi n'est pas synonyme de gagné. Ce n'est pas parce qu'on est plaignant qu'on a du tout raison. Encore faudra-t-il démontrer et prouver ce dont vous voulez faire voir à la justice. Mais dans ce sens, quand j'essaie de faire une petite analyse, j'ai dit, tout ce qu'il a dit, on est en politique. S'il faut chaque fois aller, parce que le premier ministre, Bruno Tchibala, il veut se passer pour quelqu'un qui connaît bien la voie de la justice plus que tout le monde. Comme annoncé au sommaire, ce mardi 12 février marque la journée internationale des enfants soldats. Ces derniers représentent près de 300 000 enfants retrouvés dans plusieurs pays en crise sous les continents africains. En marge de cette célébration, la rédaction de Silhouette Télévisions a rencontré Josué Moufoula, ancien enfant soldat issu des rangs de l'AFDL qui nous étale les raisons de son enrôlement au sein de l'armée. On l'écoute. Tous les jours, des milliers d'enfants continuent à vivre des expériences tragiques dans la brousse, sous les joues de groupes armés. Certains sont recrutés de force ou enlevés, d'autres encore, s'enrôlent dans le but d'échapper à la pauvreté, la maltraitance et la discrimination. Josué Moufoula, ancien enfant soldat issu de rangs de l'AFDL, nous trace les grandes lignes de son parcours dans l'armée. J'avais un ressentiment lorsqu'on a essayé de tabasser ma mère par les forces armées haïroises qui étaient venues sécuriser les camps de réfugiés à Goma. Ces forces armées qui étaient censées sécuriser les camps, les paisibles citoyens qui s'organisaient pour faire face à une sorte d'autodéfense. Malheureusement, mon père qui était à l'avant-garde, on a voulu s'apprendre à lui et c'est ma mère qui sera victime. Et donc, comme Zé Laurent Duzré-Kabila est entré avec les troupes de l'AFDL, personnellement, c'était comme une occasion pour pouvoir m'évenger de ces troupes qui avaient dérangé ma mère. Concernant la réintégration sociale, ces derniers estiment que cette démarche est un processus qui aboutit difficilement. La réintégration sociale n'est toujours pas facile. Aujourd'hui, je trouve certains d'autres amis avec qui on a fait l'armée, d'autres qui sont rentrés dans l'armée parce qu'ils n'ont pas pu supporter certaines souffrances mais aussi le regard de la société face à ces enfants qui viennent de forces armées. Notez que l'Organisation des Nations Unies estime à ce jour à environ 300 000 le nombre d'enfants soldats dans le monde. Des filles et garçons d'au moins de 18 ans sont utilisés comme des combattants, coursiers, porteurs ou cuisiniers. Enfin, à l'Université Pédagogique Nationale, la situation a été paralysée ce mardi 12 février 2019 pour cause. Les étudiants se sont associés aux enseignants et les corps administratifs pour exiger le départ de l'actuel comité de gestion des manifestations qui ont débuté depuis hier lundi. Regardez. Voilà. Passons, voilà tout pour l'actualité de ce journal. Mesdames et messieurs, passons à présent au rappel des titres. Le président de la CENI, Cornel Nonga, a rencontré ce mardi une délégation des députés nationaux et provinciaux des circonscriptions électorales de Béni, Boutembu et Yungi. Les élections pourront être effectives au mois de mars dans ces contrées. Et puis, à l'Université Pédagogique Nationale, la situation a été paralysée ce mardi 12 février 2019 pour cause. Les étudiants se sont associés aux enseignants et les corps administratifs pour exiger le départ de l'actuel comité de gestion. Et puis, ce mardi 12 février 2019 marque la journée internationale des enfants soldats. Ces derniers représentent près de 300 000 enfants retrouvés dans plusieurs pays en crise sous les continents africains. Voilà tout pour l'actualité, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada